Alors déjà moi ce que je pense c'est que la société est terriblement fragmentée, qu'il y a un phénomène de surconcentration, de la précarité, de la pauvreté, de l'éloignement, à l'emploi, à la formation, un isolement aussi qui a été accentué par la crise Covid. Je pense que notre rôle, partenaire institutionnel, c'est de fixer le cap de priorités, d'actions qui puissent être émancipatrices pour ces publics jeunes ou moins jeunes, pour les aider à trouver une place dans la société en toute autonomie. Et pour cela on a mis en place un outil novateur sur la ville d'Angoulême avec l'ensemble des partenaires institutionnels mais aussi avec l'ensemble des acteurs de terrain. Cet outil c'est le CLVS, le contrat local d'animation de la vie sociale, qui est en fait une instance de dialogue entre tous les partenaires et qui nous permet de partager ensemble des priorités, des priorités d'action qu'on évalue aux besoins qu'on réévalue et qui nous permettent d'avancer en rang serré vers des priorités qu'on aura établies communément. Parce que nous on contribue aussi au développement de ces projets. Le but c'est pas que d'apporter de l'argent sur la table, c'est vraiment de travailler ensemble avec les habitants, avec les centres sociaux et la ville, construire un projet qui peut vraiment être au bénéfice de tous. Grâce au CLVS, on s'est mis d'accord avec l'ensemble des partenaires sur un ensemble de missions qu'on appelle missions socles, sur lesquelles sont adossées nos conventions financières. Ce qui permet de donner beaucoup de visibilité aux centres sociaux et qui savent du coup sur quelles actions ils sont financés pendant plusieurs années par l'ensemble des partenaires. Ces missions, on les réévalue au fil de l'eau à l'intérieur de ce CLVS. Ils ont permis par exemple d'établir des priorités aussi qui peuvent coïncider en instant T avec un contexte. C'est le cas des actions interquartiers. Concernant les projets concrets, nous avons des belles exemples. Cette année, j'ai créé un projet qui s'intitule un quartier, un festival. Le but, vraiment, c'est de décentraliser nos festivals phares qui sont au cœur de la ville d'Angoulême dans les quartiers prioritaires. Donc, nous avons pu travailler avec le festival du film francophone et avec le centre social de la Mosaïque pour vraiment pouvoir favoriser ce lien social interquartier et aussi apporter de la démocratie culturelle dans les quartiers. La CAF travaille également sur un projet qui répond à une priorité qu'on a établie communément qui est la restauration de l'esprit critique face aux réseaux sociaux. Une problématique très prégnante chez les jeunes et la CAF a monté un séminaire pendant deux jours en fin de cette année à destination des parents et des jeunes. Voilà le type de projet sur lequel on peut s'accorder parce qu'on estime collectivement que ça c'est une priorité qui répond à des problématiques de ces publics-là. Je vais faire le faire le festivalaccés par chaud. Merci.